Poutine vient avec les BRICS. Mais ça c'est en réaction tout simplement aux sanctions portées à la Russie. Non, vient avec les BRICS, les BRICS sur le plan international. Regardez aujourd'hui sur le plan international, toutes les puissances qui ont développé des industries ne savent pas vendre. Il n'y a qu'un seul créneau qui reste où l'on peut pratiquer des affaires, c'est en Afrique. D'où vient le fait que ce chiffre-là de croissance en Afrique augmente. C'est cette crise économique-là, ils ne savent pas vendre. Et alors je vous dis, Freddy Zantoto, les puissances du globe sont à la recherche des alliés économiques pour s'en sortir. Et là je vous donne la déclaration du milliardaire natif du Soudan, M.O. Ibrahim, qui est à la base, M.O. Ibrahim, qui est à la base d'un indice, indice M.O. Ibrahim de bonne gouvernance. Regarde ce qu'il dit en marge du sommet, en présence du milliardaire nigérien Ali Kodangote et de la ministre nigériane des Finances. Ils disent ceci, les Américains font les choses à l'envers avec ce sommet. Au lieu d'inviter les Africains aux États-Unis pour leur dire ce qu'ils veulent investir sur leur continent, ils auraient été plus judicieux d'aller les voir chez eux. Regarde ce qu'Ali Kodangote, c'est très important ça. Le milliardaire dit ceci, les Américains ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils continuent à avoir une vision dépassée du continent noir et une perception des risques qui ne correspondent en rien à la réalité. Pourquoi on a décidé ce sommet ? L'Amérique est en difficulté. C'est quoi ? Je vois le spécialiste congolais. C'est ce que le professeur venait de souligner tout à l'heure. Vous venez de dire, j'ai vu un mot là, j'ai tiqué l'AGOA, il l'a noté sur ces mots-là. Oui, l'African Growth and Opportunity Act. Cet accord de libre-échange entre les USA et l'Afrique, cet accord arrive à terme dans une année. Et nous, analystes congolais, quand on l'a vu, on trouve que l'Amérique est en difficulté. Pour renouveler cet accord-là, ce n'est pas Barack Obama qui décide, c'est le Congrès américain. Surtout que Barack Obama n'a plus que deux ans pour le fauteuil présidentiel. Maintenant, voilà, l'Amérique a une difficulté sérieuse. Comment aborder les relations économiques avec une Afrique qu'elle avait toujours délaissée ? Et là, j'y viens maintenant, aux objectifs. Rapidement. Premier objectif économique, l'Amérique veut conserver l'accès aux ressources, la capacité de commercer des couleurs avec l'Afrique. Objectif géostratégique, l'Amérique veut renforcer et multiplier les bases militaires sur le continent africain. Et objectif politique, soutenir les régimes favorables à la vision américaine de la démocratie. Mais j'y dirais bien. C'est pourquoi le Zimbabwe n'a jamais été invité. Non. L'Erythrée, encore au moins le Soudan. C'est très critiquable. Freddy Zantotto. Sur quels critères Barack Obama s'est fondé pour rejeter Mugabe, inviter Yaya Adjamey, et que le Guinée, comment on l'appelle ? Alfa Kondé. Non, non. Nguém. Théodore. Théodore Obianguema. C'est des gens qui foutent au pied les principes démocratiques en Afrique. Pourquoi avoir préféré l'Égyptien qui vient de prendre au pouvoir le maréchal à Al-Sisi ? Est-il plus mauvais que Mugabe ? Sur quels critères ? Mais Al-Sisi s'est invité. Al-Sisi s'est invité. Non, non. Il n'est pas invité. Il a été invité, mais il n'est pas parti. Il a été invité, mais il n'est pas parti. Il a été invité. Il a été invité. Il a été invité. Al-Sisi et Mugabe. Sur quels critères ? Je trouve que Mugabe a raison de crier à l'injustice. Mais ce sommet, nous voulons dire tout simplement ceci. L'Afrique qui était négligée par les États-Unis... Oui, allez-y rapidement. Il faut qu'on parle de la République démocratique du Congo quand même. Écoutez, les États-Unis se sont toujours intéressés au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Maintenant, voyant que la Chine a pris le pas en Afrique, les États-Unis convoitent encore l'Afrique pour essayer de bousculer la Chine. C'est aux Africains de comprendre maintenant que les puissances du monde sont à difficulté. Nous devons travailler pour nous lisser au même pied d'égalité. Et là, Barack Obama a raison de dire aux jeunes Africains que si vous voulez vous lisser au même pied d'égalité que les autres, il faut commencer d'abord par maîtriser ce qui est produit chez vous, le performer et se présenter sur le plan international pour négocier d'égal à égal. Ça, il l'a dit. Alors, professeur, si c'est comme ça, est-ce qu'il y avait-il une raison valable que la République démocratique du Congo soit représentée à ce sommet dès lors qu'il y a des intérêts politiques qui ne profiteront peut-être jamais ou économiques, surtout dans le cadre même de l'Agora, avec un caractère éligible des États. En 2005, il y avait par exemple des exportations africaines vers les États-Unis. Il y avait le Nigeria qui était en tête, l'Afrique du Sud, le Ghana, mais la République démocratique du Congo pratiquement absente. Est-ce qu'il était important que la RDC soit présente, à votre avis ? Je dirais oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir en fait la question dans ses objectifs globaux et pas seulement dans ses objectifs qu'on peut appeler en fait particuliers ou spécifiques. Parce que je suis d'accord avec tout le monde ici pour dire que si par le passé, les États-Unis ne sont pas intéressés à l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'affaire de l'Europe. L'Afrique a été colonisée par l'Europe. L'Europe a perdu en puissance, mais l'Europe, pour valoir dans son alliance avec l'Amérique, l'Afrique, l'Europe vivait par l'Afrique. Donc, prenez les traités de Rome. Je crois qu'Achille ne se souviendra pas, quand je lui ai redonné le cours des organisations internationales, des relations internationales, je crois que je fais allusion un peu à ça parce que je fais beaucoup de débats avec eux. J'ai lu les traités de Rome. Il y a un article, je ne me souviens plus, c'est entre 131 et 141. Cet article crée en fait l'association. L'Europe perd la puissance aux guerres mondiales. L'Europe est humiliée en 1956 au canal de Suez. La France et l'Angleterre sont humiliés lorsqu'ils veulent récupérer le canal de Suez qu'ils ont créé, c'est leur compagnie. Ils créent en 1957 le traité, ils signent le traité de Rome. Dans ce traité de Rome qui décidait de l'avenir de l'Europe dans le monde, il y a un article qui dit que l'Europe ne peut pas devenir autre chose sans l'Afrique et ils prennent l'engagement d'industrialiser l'Afrique. Ils ne l'ont jamais fait jusqu'à ce jour. Une reconnaissance collective. Ils nous ont en fait donné une série d'accords. Nous sommes partis de Yaoundé, de Lomé, de Cotonou. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tenus par l'Europe. Maintenant que l'Europe n'est pas en mesure de rivaliser avec la Chine, en fait, il faut dire que les États-Unis viennent un peu au secours de l'Europe parce que pour les États-Unis, l'Afrique, ce n'était pas un problème. Ça, c'était un acquis. Même pendant la guerre froide, il a fait allusion à ça. L'URSS cherchait des percées d'entrée. N'oubliez pas que la perestroïka a été obtenue et elle nous a donné, nous, la démocratisation en Afrique. La percée russe en Afrique ? Non, pas la percée. Parce que Gorbatchev a accepté de ne pas déranger les Occidentaux en Afrique. Gorbatchev, qui voulait bouleverser le monde avec la nouvelle pensée, a fait une concession à Margaret Thatcher et à Rügen. Je peux bouleverser tout, sauf l'Afrique. Je vous laisse votre Afrique. Et la bolle, Mitterrand, est venue vite pour que nous n'allions pas nous-mêmes vers l'URSS. Or, maintenant, la Chine n'a pas, en fait, signé des accords. La Chine vient vers nous. Je ne pense pas que les États-Unis soient réellement en train de chercher à entrer en guerre avec la Chine. Parce que le plus grand ennemi des États-Unis d'aujourd'hui, c'est la Russie. Et je l'ai lu il y a quelques mois dans le journal Le Monde, il y a un grand projet aux États-Unis qui s'appelle le Grand Marché Transatlantique. Et ce Grand Marché Transatlantique a pour objectif géostratégique, comme Achille l'a dit, d'isoler la Russie, en tant que de contenir la Chine. Les États-Unis sont en rivalité avec la Chine dans le Pacifique, mais ils préfèrent, en fait, comme la Chine, bien chercher beaucoup. C'est les ressources d'Afrique qui sont... Le vrai enjeu, c'est quoi ? C'est les ressources. Quand on dit que l'Afrique, c'est le colonel à l'avenir, parce que tout le monde, l'économie mondiale, va se développer avec des ressources qui en avant. Nous n'avons jamais mis en valeur ces ressources. Nous sommes un pays qui est aussi vierge. Je crois même, si vous vous réveillez Adam aujourd'hui, Adam sera étonné de trouver que l'Afrique ait toujours ce qu'elle était quand le monde avait été créé. Et tous, ils veulent, veulent épuiser. Et j'ai lu là, je crois... Là, vous parlez de l'Afrique ou particulièrement la RDC ? Vous parlez de l'Afrique en général ? Alors, nous parlons de l'Afrique en général, voici. Parce que lorsqu'on parle des ressources immenses de l'Afrique, en fait, la... comment on appelle la... le truc d'Ali Baba, c'est où ? La caveine d'Ali Baba, c'est où ? C'est la RDC. C'est... à la RDC, on dit qu'il y a la carte de Mendeleev là. C'est bon, toutes les ressources imaginées, imaginables sont ici. Or, la RDC, c'est un pays, aujourd'hui, en fait, en guerre, en trouble. La RDC devrait être là-bas parce que... Vous avez vu qu'on parle de l'économie, on a parlé aussi de sécurité. Parce que nous, on veut pacifier. Nous, autour de nous, je crois qu'ils ne vont plus... Ils ne vont pas se faire la guerre. Ils veulent s'entendre pour que, en fait, tous accèdent. Mais ils vont accéder comment ? Ils veulent accéder par des entreprises. Les États-Unis pensent que les entreprises américaines sont suffisamment compétitives que, confrontées aux entreprises chinoises, ici, ils pourront, en fait, gagner le jeu sans qu'ils forcent. Gagner le marché. Alors, il y a eu une contradiction, professeur. Alors, absolument, il faut que la RDC soit là. Je vais poser cette question à M. Chirouba. La RDC a été... Donc, je vous dis, la RDC a toujours été considérée. Ça, j'ai trouvé dans la recherche. Le problème, ce n'est pas le Katanga, ce n'est pas le Kassaï, c'est le Kivu. Le sous-département d'État aux affaires africaines a été créé dans les années 48, à la suite de découvertes de tout ce qu'il y a comme richesse, comme minéraux. Et au Kivu, il y a des minéraux stratégiques. Et dans les minéraux stratégiques, les États-Unis sont les principaux consommateurs. Et c'est là où ils ont le leadership. Et les États-Unis n'entendent pas céder ça à n'importe qui. Et ils ne veulent pas voir n'importe qui accéder, en fait, à ces ressources n'importe comment. Alors, sinon, ils auraient pacifié l'Est. Alors, M. Chirouba, les entreprises américaines doivent être présentes ici en Afrique. Alors, pourquoi, par exemple, ce sommet, qui devait être un cadre par excellence de contact économique avec des investisseurs américains, on voit la délégation congolaise essentiellement politique ? C'est contradictoire, essentiellement politique. Reconnaissez quand même ça. Je ne vais pas ici porter un jugement sur la composition d'une délégation. Nous sommes en train de voir l'opportunité ou non, l'efficience ou non, de ce sommet États-Unis-Afrique. Je crois qu'il faut que nous soyons très attentifs. Ça commence par le renforcement de relations économiques, mais ça finira par l'entretien d'une guerre froide en Afrique. Nous sommes en train d'importer une guerre froide en Afrique. Il faut que les dirigeants africains soient très avertis et très analystes, et puis comprendre les signes de temps. Aujourd'hui, prenons le cas de notre pays. Le professeur Biya vient de le dire. À l'Est, là-bas, le ventre mou de la République, les minéraux de sang. Savez-vous qu'aux États-Unis d'Amérique, il a été votée une loi, la loi d'Otfranck, contre les minéraux de sang ? Quelles sont les répercussions ? Au contraire, les pays prédateurs, les États voyous qui viennent déstabiliser la République démocratique du Congo savent comment acheminer les mêmes minéraux aux États-Unis d'Amérique. Il faut ouvrir l'œil. Donc, nous devrions plus voir les aspects sécuritaires. Le dialogue, le partenariat avec les États-Unis d'Amérique doit être un partenariat responsable. Et ce sont nos dirigeants qui doivent imposer cette responsabilité-là. Dans quelle mesure ? Voyons, scrutons le passé. Quelle a été l'implication des États-Unis d'Amérique dans la guerre froide, dans la déstabilisation de certains États africains ? Il y a des livres aujourd'hui sur le Congo qui vous parlent de plans ou de complots initiés contre Patrice Emery Lumumba et j'en passe. On ne peut pas effacer tout ça. Il faut que, dans le nouveau partenariat, peut-être avec la pugnacité de Barack Obama, que les États-Unis d'Amérique prennent un pari pour dire « plus jamais à l'insécurité en Afrique ». Et ça commencera par l'Afrique des Grands Lacs. Ceux qui veulent déstabiliser les autres, ils sont dans les bonnes grâces des Américains. On le sait, et vous le savez autant que moi. Alors, il faut rompre avec tout ça pour que ce partenariat soit réellement responsable, pour que notre marche vers le développement ne soit pas une marche tortueuse. Et je crois que le meilleur langage qu'il faut donner ici, à l'instar de ce qu'Achille a relevé, les Américains devraient venir chez nous, comprendre nos problèmes, et à partir de nos problèmes, construire, pourquoi pas, un autre plan « marchal ». Ça peut être le plan Biyouya, ça peut être le plan ceci, pour le développement de l'Afrique, en tenant compte des problèmes des Africains. Et il faudra que nous rompions aussi cette image du maître d'école avec des élèves qui viennent pour applaudir. Bon, on est un peu émerveillés d'entrer dans la maison de l'orge. Justement, c'est d'ailleurs un, deux points, un, deux points, un, deux points. Oui, allez-y, professeur. Je pense, je veux dire peut-être quelque chose. Voici ce que les Américains, je crois, ils pensent. Ils s'attendent à quoi ? Les Américains tiennent à nous, mais ils ne nous voient pas, en fait, leur demander quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les Américains ne connaissent pas nos problèmes. Les Américains veulent que nous soyons fidélisés à eux, que nous soyons une sorte de pacte, même, je ne sais pas si le pacte de sang, le pacte de diable, de quoi, avec eux, que nous soyons le choix. Parce qu'en fait, je veux peut-être le dire, quand vous allez faire le tour complet, ces sommets veulent nous indiquer qu'en fait, l'Afrique n'a plus tellement, en fait, de marge de liberté pour choisir son avenir. Que nous devons comprendre. Il faut le comprendre. Que l'Amérique...